Hey, what's up tout le monde, c'est Maxime Loyer qui vous parle en direct de mon salon. Eh oui, je ne suis pas dans ma salle de cinéma ce soir, je suis dans mon salon, ok, parce que j'ai ma fille avec moi. C'est pour ça qu'on entend du bruit en arrière, donc, voilà, je voulais vous parler de Blue Beetle, ça shake, man, ça rasse. Ok, ça, je voulais vous parler de Blue Beetle, c'est l'hiver dehors, ok, donc, et je trouve ça trop fantastique. D'avoir Blue Beetle qui arrive comme ça, d'avoir le premier poster qui est juste incroyablement beau, ok. D'avoir James Ries, 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 si je ne me trompe pas, son nom s'amé, c'est Ries. Premier super-héros, Latino, man, c'est malade, je suis trop content, en fait. Eh bien, Blue Beetle, c'est un de mes super-héros préférés dans DC, et je trouve que d'année en année, on dirait qu'il devient de plus en plus populaire. Puis je trouve que c'est une bonne chose, parce que, eh bien, Blue Beetle, c'est un des super-héros les plus forts que je connaisse. Ok, tu sais, je trouve que le gars est de plus en plus apprécié parce qu'on le trouve sous-estimé, trop sous-estimé, justement. Puis, ben, c'est ça, en fait. On le trouve sous-estimé, puis en fait, moi, je trouve qu'il est ultra-puissant, ok. Le gars, c'est un mix entre Iron Man, un peu un genre de Venom, parce qu'en fait, son Scarabée a sa propre conscience. Avec un peu, écoute, son Scarabée, en fait, il y a une technologie, une technologie, voyons, je vais vous parler comme du monde, une technologie vraiment futuriste qui permet d'envoyer des ondes sonores, des gros crisps de laser, plein d'affaires. Il peut faire des armes avec ses mains comme pas possible. Il n'y a quasiment aucune limite, en fait. En fait, c'est ça, en tout cas, je suis trop, trop, trop excité par ce film-là. D'ailleurs, l'acteur, le casting, de ce que j'ai vu du casting, sérieux, ça va être malade. Casting, quand même, je pense, entièrement ou presque entièrement latino, ce qui est crissement hot. Moi, j'ai quand même l'impression que Blue Beetle chez DC, ça va être notre Black Panther à nous. En fait, ça va vraiment être comme le film qui va nous apporter une vue, une vision sur la culture mexicaine, je pense. Mexicaine, oui, latino, en fait, je pense que James Ries, il est vraiment, tu sais, c'est mexicain, je pense. Mais en tout cas, bref, je veux vraiment voir de cette culture-là au cinéma et encore plus dans un film de super-héros. Sérieux, moi, je pense que c'est le Peter Parker de DC. Je pense que c'est notre Spider-Man à nous. Puis au vu de l'acteur, je ne vais pas essayer de prononcer son nom parce que, sérieux, je pense que c'est Zolo. Écoutez, je m'excuse si je décalisse son nom. Je ne vais pas m'essayer pour son nom de famille parce que pour vrai, je vais juste tout scraper. Mais donc, c'est ça, ça fait que je vous laisse là-dessus. Trop hypé par le film Blue Beetle, trop hâte au mot d'août. Donc, salut tout le monde, abonnez-vous, ciao, ciao, ciao.